Bonjour à toutes et tous, je voudrais amorcer ce séminaire avec une citation de Frédéric-Paul Piguet, issue de la préface d'un ouvrage collectif qu'il a dirigé en 2003, Approche spirituelle de l'écologie. De scientifique et esthétique, l'écologie est devenue un enjeu social et politique. La mutation exigée aujourd'hui postule un changement de l'humain lui-même. En un mot, sa « well-tension », c'est-à-dire sa conception métaphysique du monde. Elle engage donc le domaine spirituel au sens large du terme et demande un examen approfondi et critique des croyances qui ont conditionné la passion des humains pour les biens matériels et les performances techniques au détriment du développement de leur conscience. Au-delà des transformations institutionnelles, technologiques, économiques, politiques, une lecture spirituelle de la crise écologique nous invite à une transformation profonde de nos récits fondateurs engageant un changement de l'humain lui-même, que certains vont même jusqu'à appeler une forme de métanoïa, de conversion à un nouveau récit et à une nouvelle façon de faire l'expérience de la réalité. Évidemment, cette démarche n'est pas sans poser toute une série de questions, ni sans soulever une série de tensions non négligeables. Alors, pour l'aborder, je vous propose une réflexion en deux temps. On fera donc deux rangs de paroles. Un premier moment va retenir notre attention sur une réflexion portant sur les racines historiques de la crise écologique à travers l'analyse de l'emblématique thèse de Lynn White, qui a ouvert le champ dans le milieu académique de l'éco-spiritualité et qui nous permettra de comprendre dans quel sens l'éco-spiritualité peut nourrir la réflexion écologique. Dans un deuxième temps, je vous propose une réflexion plus méta sur la portée politique de ce champ de réflexion, qui nous encouragera notamment à interroger le cadre du libéralisme politique. Alors, avant de problématiser davantage la première de ces deux questions, je voudrais faire une petite précision d'usage concernant l'emploi des termes spirituels et politiques. Donc, spiritualité est définie ici non pas comme une démarche qui s'opposerait à la religion, comme certains le conçoivent, notamment dans les milieux New Age, mais comme un cadre englobant des pratiques religieuses ou confectionnelles, théistes ou non-théistes, et des pratiques non-confessionnelles également. Alors, le plus petit dénominateur commun entre ces approches, c'est leur contestation, quelque part, de l'arrière-fond matérialiste du réel et de l'humain qui prévaut en Occident moderne et post-moderne. Le terme politique est également employé non pas au sens restreint de la gouvernance et de la logique partisane, mais dans un sens plus large qui concerne l'espace public et l'élaboration des normes collectives. Alors, on met souvent l'accent sur les racines modernes de la crise écologique. Selon les interprétations, on situe dans le dualisme cartésien, l'humanisme des lumières, l'industrialisation ou encore l'essor du capitalisme, les racines profondes de cette crise planétaire dans laquelle nous sommes immergés. À la suite du fameux texte de l'historien médiéviste Lynn White, paru dans la revue Science en 1967, l'idée d'une racine religieuse ou théologique, chrétienne en particulier, de la crise écologique, fait son chemin. White considère que les fondements historiques de la crise écologique sont à chercher dans la théologie chrétienne latine du bas Moyen-Âge aux alentours du XIe siècle, présentant une série de caractéristiques ayant exacerbé le caractère anthropocentrique du christianisme, qui était déjà initialement présent dans le texte de la Genèse, souvent invoqué, Genèse 1.28, « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la terre, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. » Outre ce texte fondateur, différentes caractéristiques du christianisme sont épinglées par White, notamment le caractère rationaliste et volontariste du christianisme latin, par opposition par exemple au christianisme grec, jugé plus contemplatif. Le point, à mon avis, le plus intéressant de l'argumentaire de White, et que l'on retrouve d'ailleurs chez des auteurs comme Merleau-Ponty, dans les cours qu'il a donnés au Collège de France sur le concept de nature, ou encore chez Gregory Bedsen, porte sur la critique du caractère transcendantaliste de cette théologie chrétienne latine et son combat virulent contre l'animisme païen. Alors, qu'est-ce qu'une conception transcendantaliste ? Eh bien, une conception transcendantaliste de Dieu met l'accent sur son indépendance et sa relation d'externalité avec le monde créé. Dieu crée le monde et puis, quelque part, se retire de sa création. La présence divine dans la création ne se manifeste plus dans la nature, mais uniquement dans l'histoire humaine. Cette conception s'oppose donc, pied à pied, à ce qu'on peut appeler une conception immanentiste, caractéristique notamment de l'animisme païen, dans laquelle le monde naturel lui-même est emprunt de sacralité. Telle source, telle rivière, telle montagne est sacrée, habitée par des êtres spirituels, ce que White appelle des genius loci, des génies des lieux. White considère ainsi que la victoire du christianisme sur le paganisme est la plus grande révolution psychologique de l'histoire de notre culture. Et donc, ce combat contre l'animisme et la radicalisation du caractère transcendantaliste du christianisme forge, selon lui, ce qu'on va appeler l'anthropocentrisme chrétien, car l'humain, étant créé à l'image de Dieu, partage ce rapport transcendant et donc extérieur vis-à-vis de la nature. Et cet anthropocentrisme chrétien peut lui-même être considéré comme le berceau du matérialisme moderne ultérieur. La nature, autrefois habitée, est vidée de toute sacralité inhérente. Pour White, donc, et cette thèse a évidemment fait l'objet de vives polémiques, le christianisme latin est considéré comme la matrice de ce grand mouvement de réification ou de chosification, de transformation du réel en chose, dont Descartes radicalisera les prémices une nature objet, dénuée de profondeur et de valeur propre, une machine complexe à la disposition de l'humain, amorçant ainsi ce que Max Weber a décrit comme le désenchantement du monde. Désenchantement du monde, ce processus à travers lequel, finalement, le monde naturel ou le cosmos antique devient nature, environnement, matière, ressources et, finalement, marchandises. Catherine Larrère, dans un de ses textes, en parle comme de la transformation d'une cathédrale en entrepôt de marchandises. Une fois acté le rôle du christianisme du bas Moyen Âge aux racines de la crise écologique, White envisage, en fait, trois scénarios. La première issue qu'il voit pour réagir face à ce constat, c'est de proposer, finalement, une relecture écothéologique du christianisme. Alors, il évoque la figure de Saint François, par exemple, où il fait référence aussi à l'Église d'Orient, avec cette dimension plus contemplative dont j'ai parlé juste avant. On peut considérer qu'une série d'auteurs se sont engagés dans cette première voie proposée par White. En particulier, on ne peut pas ne pas évoquer le texte du pape François, l'encyclique Laudatossi, qui exprime très clairement la reconnaissance d'une présence immanente de Dieu dans la création, répondant, quelque part, 50 ans plus tard, dans plusieurs passages aux accusations de Lynn White. C'est le cas également des écothéologiens Martin Kopp, protestants, ou Michel Maximéguer, orthodoxe, qui proposent des relectures éco-spirituelles de la tradition chrétienne, ou encore, on peut évoquer l'éco-féministe chrétienne Rosemary Radford-Ruther, qui s'inscrit aussi dans cette démarche. Le concept de panentéisme, qui est en fait un vieux concept qui date du début du XIXe siècle et qui a été forgé par un philosophe allemand qui s'appelle Karl Christian Friedrich Kroos, est fréquemment mobilisé pour désigner une position intermédiaire entre un théisme témoignant d'un transcendentalisme strict et le panentéisme strictement immanentiste. Alors, toujours, cette première voie d'une relecture éco-spirituelle du christianisme peut également être interprétée comme une invitation à renouer avec, finalement, une tradition chrétienne dissidente. On peut évoquer l'éco-centrisme du théologien de la libération, Léonard de Boff, on peut évoquer la théologie évolutionniste de Teilhard de Chardin, ou encore le christianisme cosmique de Matthew Fox. Alors, le deuxième scénario que nous propose White face à son constat, c'est la création d'une nouvelle religion qui renouvellerait, finalement, les fondements théologico-spirituels de notre culture en vue d'amorcer les changements culturels espérés vers une plus grande soutenabilité. C'est, en quelque sorte, l'intuition qu'on retrouve dans certaines tendances contemporaines qui créent de nouveaux rituels aux frontières de la spiritualité, du développement personnel et de l'éco-psychologie, souvent inspirées de pratiques empruntées à des cultures traditionnelles d'un occidental. Ceux-ci se positionnent, généralement, en faveur d'une éco-spiritualité qui se démarque fortement des monothéismes, voire s'y opposent. On peut citer, par exemple, Leslie Sponsel, ou alors l'éco-féministe Starhawk, ou cette veine plus générale de l'éco-féminisme païen, qui va, du coup, développer une spiritualité en marge des grands récits monothéistes. Alors, la troisième option envisagée par White, c'est l'adhésion à d'autres cadres religieux ou spirituels, comme il évoque les traditions orientales, en particulier, il a dans le viseur le bouddhisme et l'hindouisme, selon lui, moins marqués par la pensée dualiste de l'Occident et mieux à même, du coup, d'inspirer une éco-spiritualité. Il considère, cependant, peu probable, en fait, l'inculturation de ces traditions profondément différentes de la matrice culturelle occidentale. On peut considérer qu'on trouve une tentative d'inculturation bouddhiste dans le travail de l'éco-philosophe Johanna Messie, par exemple, pour ne citer qu'elle, mais il y aurait plein d'autres exemples à évoquer. Alors, il y a un quatrième point que White n'évoque pas qui pourrait, nous, moderne, nous sembler évident, qui serait, si la racine de la crise écologique est religieuse, la solution pourrait être, évidemment, de s'émanciper de la religion. Lui, il ne va pas dans cette optique parce que l'intuition sous-jacente qui se dégage de son travail et que j'aimerais discuter dans un premier temps avec les deux intervenants aujourd'hui, donc je cite, il dit, « Dès lors que les racines de notre malaise sont profondément religieuses, et on pourrait dire spirituelles pour élargir un peu le débat, le remède, lui aussi, doit être essentiellement religieux ou spirituel. » On pourrait dans cette optique imaginer de transition vers une société soutenable sans engager, outre des transformations institutionnelles, économiques, comportementales, technologiques, politiques, un nouveau sol éco-spirituel. Alors c'est une thèse, évidemment, très forte qui a le mérite de poser les choses de manière frontale et nous allons pouvoir, à présent, la discuter en présence de deux spécialistes. Nous aurons d'abord la chance d'entendre le philosophe et théologien Dominique Bourg qui est virtuellement présent avec nous via un lien Zoom. Alors il est professeur honoraire de l'Université de Lausanne, il est philosophe, mais il a aussi une formation en théologie et il est auteur de nombreux ouvrages sur les enjeux philosophiques de la crise écologique dans pas mal de domaines, au niveau politique, philosophique, au niveau des grands enjeux culturels de cette transition civilisationnelle, mais également sur ses enjeux spirituels. Il est commentateur de Lynn White, notamment dans un livre paru en 2019 aux presses universitaires de France et il nous donnera sa vision des enjeux de l'écologie spirituelle ou d'une écologie spirituelle et la place qu'une telle approche peut avoir dans le panorama de l'écologie politique. Nous accueillons également en présentiel Brigitte Maréchal, sociologue et islamologue, présidente du CISMOC, qui est le centre interdisciplinaire d'études de l'islam dans le monde contemporain à l'UCLouvain. Elle nous parlera de l'éco-spiritualité dans le monde musulman, un sujet qui la passionne mais qui lui demande un petit décentrement parce que ce n'est pas à la base son sujet sur lequel elle a le plus travaillé. Donc elle n'est pas dans sa zone de confort mais elle est très contente quand même d'être avec nous et de pouvoir apporter cet éclairage fondamental. Finalement, on pourra s'interroger avec elle de savoir si la vision musulmane de l'écologie, comment se développe-t-elle à l'heure actuelle ? Est-ce que la théologie musulmane tombe quelque part également sous la critique de Lynn White ? Et peut-on, finalement, de ton point de vue, Brigitte, considérer que se développe une éco-théologie musulmane à l'heure actuelle et quels en sont les accents ? Donc ça, c'est vraiment la question que dans un premier temps je t'adresserai. mais avant cela, je voudrais donc donner la parole à Dominique Bourg qui va nous donner sa vision de son interprétation et ses conclusions en ce qui concerne cette fameuse thèse de Lynn White qu'il a beaucoup travaillé dans sa carrière. Voilà, Dominique, merci d'être là même si c'est virtuellement. Je te passe la parole. Merci, Charlotte. Oui, alors en fait, dans un premier temps, ce que j'aimerais bien faire, c'est restituer la thèse de Lynn White dans un ensemble plus large. En gros, je dis bien, en gros, moi je la suis, mais effectivement, il me semble important de l'insérer dans une histoire beaucoup plus longue dont on pourrait dire qu'elle est une histoire depuis le néolithique d'une espèce d'éloignement constant vis-à-vis de la nature avec effectivement un temps fort marqué par l'Occident médiéval latin et effectivement, là, une forme où on passe de l'éloignement à une véritable séparation avec la nature, j'y reviendrai et ensuite, j'en montrerai un petit peu les conséquences. Mais ce qui me semble effectivement important et là, je me situe un peu dans une double veine d'un côté, celle de David Abraham dans, pour reprendre ce Spell of Sanso, je crois, le titre français comment la nature s'est tue et puis, par ailleurs aussi, le travail de James Scott, de Gengrove, de Greber, etc., sur justement ce qui se produit en quelque sorte avec le néolithique et je pense que de cette manière, les difficultés qu'on vit aujourd'hui nous reconduisent, nous conduisent plus exactement à revisiter cette espèce de coupure néolithique. Là, effectivement, on a une triple domestication, on a la domestication du vivant, la domestication des animaux, la domestication des plantes, des êtres humains les uns par les autres, on l'a en termes sociaux, c'est-à-dire qu'en fait, la révolution néolithique, telle qu'on l'appelle, l'invention de l'élevage et de l'agriculture, eh bien, en fait, c'est un progrès, c'est sans doute aller très vite en besogne, c'est en tout cas peut-être un avantage pour une infime partie de la population, peut-être 10%, mais en revanche, pour les 90%, les 90 autres pourcents, c'est probablement une forme de descente aux enfers, d'ailleurs, comme la Bible, là, à sa façon racontée. Racontée, donc, domestication des plantes et des animaux, domestication des êtres humains les uns par les autres et domestication à l'intérieur de cette domestication des êtres humains les uns par les autres, de la partie féminine par la partie masculine. Et donc, effectivement, c'est cet ensemble de domination que l'on devrait s'efforcer de détricoter aujourd'hui. Et, effectivement, la domination, la soumission, c'est nécessairement, bien sûr, une forme d'éloignement. Pour pouvoir soumettre, il faut éloigner. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et là, je ne peux pas rappeler le travail de David Abraham. Alors, lui, il focalise la chose sur l'abstraction et sur l'abstraction via l'alphabet. ce qui nous montre, c'est que l'invention de l'alphabet fait naître une espèce de… Alors, d'une part, détache le sens des mots et ça va pouvoir devenir une essence, détache le sens des mots de leur prononciation, de leur prononciation vivante. On va créer un monde d'abstraction qui s'interpose entre nous et le monde naturel avec un éloignement énorme avec la nature. et la fin, j'y reviendrai, en quelque sorte, l'achèvement de ce mouvement, c'est avec l'avènement du mécanisme, avec l'avènement de la révolution scientifique de la fin du XVIe ou du XVIIe siècle où là, effectivement, en fait, tout ce qui est de l'ordre des sens, tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité, tout ce qui serait de l'ordre de formes différentes d'accès à la connaissance, tout ça est ravalé et ça va déboucher sur ce Grotendie qu'il y a appelé la religion scientiste, c'est-à-dire qu'effectivement, seuls les résultats de la méthode expérimentale peuvent valoir, le reste n'est qu'illusion. C'est une violence absolument inouïe et totalement extraordinaire et finalement, c'est le moment le plus, si l'on veut, c'est le moment le plus fort et déterminant de cette histoire d'une mise à distance progressive de la nature qui aboutit alors avec une véritable séparation, séparation qui va s'exprimer au travers de ce qu'on appelle le dualisme. Alors revenons à Lynn White, le problème de Lynn White c'est que d'une part quand on le lit on a tendance à comprendre que cette histoire de séparation se fait simplement avec le christianisme d'une part qui ne s'insère pas dans une histoire plus longue et puis lui-même dans son récit il y a une forme d'hésitation entre parfois une approche essentialiste et parfois une approche historique ce qui est mis en avant dans le texte lui-même ce n'est pas du tout l'anthropocentrisme du christianisme en tant que tel c'est l'anthropocentrisme d'une certaine forme d'interprétation du christianisme justement comme tu l'as rappelé Charlotte qui s'oppose par exemple au christianisme byzantin au christianisme oriental donc lui lui effectivement peut-être durcit un petit peu les choses mais en tout cas ce qu'il montre c'est qu'à partir du 11e 12e siècle mais ça commence déjà avant avec il revient à la charrue etc. donc on peut remonter même au 8e siècle mais on est dans une dynamique qui va aboutir à pratiquement à réduire l'enseignement de la genèse en ce qui concerne nos relations sur la nature au passage que tu as rappelé toi-même tout à l'heure en Genèse 1 26-28 c'est-à-dire vos autres êtres humains vous êtes les seuls à avoir été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et c'est précisément pour ça que vous êtes appelés à dominer la création vous le savez bien l'un des premiers à l'avoir mis en évidence c'était John Muir mais c'était beaucoup repris par exemple par John Burr de Calicott qu'il y a en fait trois postures à l'intérieur de la genèse il y a cette posture-là qu'on appelle la posture de la domination mais il y a une posture de la régence c'est plutôt là cette fois à Genèse 1-30 où en fait c'est le récit de la création du monde où avant même d'avoir créé les êtres humains au soir du cinquième jour Dieu taxe tout ce qu'il a créé de très bon il est tout à fait content de lui on peut le comprendre mais ça c'est évidemment avant la création des êtres humains et donc la création vaut on a là une espèce de préfiguration de la valeur intrinsèque la création vaut indépendamment des hommes et des valeurs qu'ils peuvent poser c'est vraiment quelque chose de fondamental et puis on a par exemple je laisse 2-7 ça c'est le passage qui va plutôt inspirer la spiritualité francisquaine qui est très important pour Lin-White ça c'est ce qu'on appelle la posture citoyenne donc t'esprit éthique, domination, régence et là agent, jardinier si on veut et puis là on a la posture citoyenne c'est l'idée que eu égard à la transcendance divine et à l'infini divin bien finalement les créatures humaines sont sur le même plan que toutes les autres créatures et là on a une posture d'égalité et dans l'encyclique Laudato Si dont tu as parlé Charlotte l'intérêt c'est que le texte de l'encyclique crée une espèce de dynamique entre les trois ce qui devient le pôle majeur c'est la posture de la régence et c'est elle qui permet de réinterpréter sans tomber dans le despotisme l'imagodéi et puis on a l'horizon eschatologique de l'égalité de toutes les créatures dont on peut trouver aussi des traces dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament donc là on a une comment dire on a une forme d'équilibre et c'était une jolie réponse d'ailleurs à Lynn White et effectivement cet équilibre répond plus à la posture historique qu'à la posture essentialiste évidemment qui va être refusée et en fait en termes de religion la posture essentialiste elle n'a pas de sens le propre des textes religieux c'est de pouvoir s'adresser aux gens pendant des siècles et effectivement s'ils étaient univoques ça tournerait court assez rapidement donc un texte religieux ça n'est jamais que son interprétation en donne et on voit aujourd'hui alors à quel point les interprétations peuvent être distantes entre par exemple l'islamisme d'un côté et puis le soufisme enfin franchement il n'y a absolument rien de commun tout simplement parce que ce qu'on fait du texte c'est dans les deux cas tout autre chose donc là on a une réponse historique une autre réponse historique un autre jeu sur les textes qui est tout à fait intéressant mais à mes yeux ce que semble ensuite un peu minorer notre ami du Noël même s'il insiste aussi sur évidemment l'aspect scientifique c'est que ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que l'idée d'une extériorité de l'humanité à la nature évidemment elle est charriée par une interprétation du christianisme qui réduit qui réduit comment dire qui fait de la création tout un ensemble et qui finalement déporte l'être humain hors de la création et le ramène vers Dieu et ça va s'exprimer évidemment au travers d'un dualisme métaphysique ce qui est intéressant c'est que cette posture-là spirituelle et religieuse elle va être en quelque sorte renforcée par le dualisme qui est charrié par le mécanisme à la fin du 16ème siècle début du 17ème l'avènement de la science moderne va finir par faire apparaître la nature comme un ensemble d'agrégats de particules mécaniques extérieures les unes aux autres donc effectivement sans finalité sans intériorité sans la moindre vie on a un pur mécanisme et effectivement ce mécanisme-là eh bien nécessairement rejette de la même manière que la spiritualité le faisait rejette l'humanité hors de la nature parce que bien sûr les hommes ont une intériorité ils pensent ils ne peuvent pas agir sans se projeter dans le temps sans se projeter avec des fins à poursuivre et donc effectivement l'humanité va apparaître avec l'avènement du mécanisme avec la même étrangeté à la nature que celle que l'interprétation du christianisme qui se focalisait sur Genèse 1,26-28 avait fini par produire et c'est le recouvrement des deux qui va donner une puissance extrême au mécanisme et en fait eh bien on pourrait dire que c'est aujourd'hui et seulement aujourd'hui que ce mécanisme délivre tous ses fruits en ayant créé une espèce d'éloignement si extrême que les êtres humains finissent par le même plus rendre compte qu'ils sont en train de saper leurs conditions de vie sur cette terre et saper celle des autres vivants je vous rappelle un de ceux qui a vraiment bien compris ça très à l'avance parce que c'était par exemple Grottendig dans certains papiers de survivre et vivre c'est assez fabuleux que de relire ça de relire ça aujourd'hui donc là on a une espèce une forme de dualisme accompli alors effectivement après ce dualisme il va d'une certaine manière se résorber mais la pointe de ce dualisme qui ne se résorbera jamais c'est effectivement la possibilité qu'ont les techniques de neutraliser tout ce qui est nature on le voit dans l'économie néoclassique alors par définition effectivement le capital reproductible peut pallier indéfiniment la destruction du capital naturel c'est ce qu'on va retrouver dans l'idée de développement durable c'est exactement la même idée et donc en quelque sorte dans les faits le dualisme même s'il est théoriquement nié par le physicalisme et bien pratiquement il va être produit par les derniers moments de la modernité ceux que l'on que l'on que l'on connaît que l'on connaît aujourd'hui donc là on a une espèce de de séparation en acte homme-nature qui se détruit qui s'exprime par une espèce de destruction de nos conditions naturelles d'existence qui commence à atteindre désormais alors qu'il y a atteint un non-retour c'est clair mais une radicalité complètement fascinante alors à partir de là si on pense les choses ainsi et puis j'essaierai de développer un petit peu plus un petit peu plus tout à l'heure mais déjà petite parenthèse sur cette question du progrès on voit très bien et c'est très clair avec l'analytique le progrès l'idée de progrès en fait elle n'a absolument aucun sens un progrès est toujours un regret très souvent pas systématiquement mais très souvent un progrès et bien va valoir pour une partie de l'humanité au détriment de tous les autres s'insère dans une dynamique de délimination et je dirais qu'aujourd'hui si on veut vraiment être dans une perspective écologique sérieuse il faut détricoter toutes ces logiques de domination et en fait on pourrait avoir l'ambition de surmonter en fait les chemins dans lesquels nous nous sommes enfoncés depuis l'éolithique mais alors est-ce que cette façon de voir les choses est-ce qu'elle remet nécessairement en cause toute forme de transcendance c'est-à-dire qu'en fait on n'aurait pas d'autre choix que de de rejeter finalement ces monothéismes qui ont durci une dynamique d'éloignement de la nature je ne suis pas persuadé en tout cas il me semble important de ménager en quelque sorte des voies de sortie Charlotte a fait allusion tout à l'heure à ce qu'on appelle le palanthéisme alors précisément le palanthéisme c'est la posture que réaffirme le pape François dans encyclique laudato c'est-à-dire que c'est l'idée selon laquelle Dieu est présent aux choses dont la présence de Dieu aux choses évidemment elle va bien sûr totalement à l'encontre de cette logique de la séparation premièrement et je dirais qu'elle va même à l'encontre de la logique qui l'a rendue possible c'est-à-dire la logique plus profonde et plus ancienne de l'éloignement et d'ailleurs dans la manière dont les peuples premiers ont reçu enfin les peuples premiers certains leaders des peuples premiers ont reçu l'encyclique ils ont bien vu que le palanthéisme qui n'exclut pas la transcendance on est au contraire sur une espèce de continuum un peu comme on l'a dans une éthique éco-centrée on a une forme de continuum mais on va du vivant au divin et le divin ne se pense pas en opposition radicale au vivant ce qui est quand même quelque chose de fondamental et bien sûr la coupure entre transcendance entre christianisme et animisme si on pense à un véritable palanthéisme elle aussi cette coupure elle s'adoucit énormément et ce n'est quand même pas un hasard que ce soit le même pape qui a la différence de ce qui se passe dans le monde évangélique par exemple pensez à Bolsonaro pensez à Trump et bien où on est sur une volonté de conversion absolue d'éradication des Amériniens chez Bolsonaro c'est très clair la politique de Bolsonaro c'est détruire la forêt amazonienne pour détruire en fait les Amérindiens et soumettre l'ensemble des gens à la logique moderne d'exploitation de la nature et bien là non au contraire ce qui est assez intéressant c'est dans les prises de position du pape sur l'Amazonie et en relation avec les peuples amazoniens on a toute autre chose je trouve très intéressant cette réinterprétation aujourd'hui assez forte et assez puissante du christianisme alors entendons-nous bien à l'intérieur du christianisme elle ne fait sans doute pas l'unanimité mais pour ma part je la trouve très intéressante et du coup ça pourrait nous amener à penser la transcendance non pas comme parce que souvent on pense la transcendance comme en rabattant le transcendant sur l'esprit par rapport à la matière ce qui est évidemment ce qui nous renvoie à la logique d'éloignement dont je parlais tout à l'heure non la transcendance peut-être que c'est elle prend son sens dans une espèce de montée à partir du jeu de la matière-esprit moi je ne vais pas rappeler tout le travail que j'essaie de faire mais j'essaie de faire précisément un travail à partir d'une posture métaphysique qui est celle du monisme réflexif c'est-à-dire il n'y a absolument aucune séparation matière-esprit on a là simplement deux expressions d'une substance unique donc la transcendance peut-être pensée comme une espèce de montée en abstraction à partir de cette unité matière-esprit et donc comme une transcendance par rapport à cette unité ou comme une espèce d'aboutissement et d'achèvement on peut l'interpréter autrement et là évidemment dans tous ces cas-là on est sur des fondements métaphysiques qui nous amènent à en aucun cas à une pensée dualiste à une pensée de la séparation esprit-matière homme-nature qui se cristallise et se durcisse avec l'avènement comme je l'ai rappelé tout à l'heure de l'ère moderne donc moi ce qui me semble aujourd'hui c'est qu'on voit bien émerger je le dis rapidement il faudrait évidemment le développer mais c'est l'objet d'un livre avec ma collègue amie Sophie Svaton apparaître dans une année l'idée c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui on commence à glisser vers un paradigme différent on s'éloigne petit à petit du paradigme mécaniste et on voit un paradigme au contraire dont on pourrait dire qu'il est associé à la primauté du vivant alors on pourrait en marquer comme ça les différentes scansions la première scansion on pourrait dire que c'est la marque Darwin c'est le fait de réinsérer l'espèce humaine parmi les autres espèces naturelles la deuxième scansion c'est le tout l'apport dans la seconde moitié du XXe siècle de l'éthologie c'est-à-dire le fait de faire apparaître l'animal humain comme un aboutissement de différence de degré en aucun cas de différence de nature avec les autres animaux et on a depuis une vingtaine d'années une sorte de révolution dans le terme en matière de biologie végétale où en fait on s'aperçoit que toutes les grandes fonctions du vivant dont la communication se retrouvent parmi les plantes et que on ne peut pas parler de sensibilité évidemment au sens d'être doté d'un système nerveux mais on a une forme de continuité et pour ma part en étant moniste effectivement la pensée est beaucoup plus large que ce qu'un système neuronal peut produire je ne vais pas le développer ici mais en tout cas on est dans une espèce de métaphysique de continuité du vivant et où il y a une continuité totale qui va de la plante jusqu'aux animaux et évidemment parmi les animaux aux animaux humains et on voit bien comment nos sensibilités et comment même nos institutions certaines aspirations commencent à relever de cette logique de la primauté du vivant que ce soit le véganisme que ce soit la cause animale que ce soit l'affirmation mais qui devient quasi universelle aujourd'hui des droits de la nature que ce soit effectivement l'écologisation des spiritualités que ce soit le retour sous une forme spéculative ou sous une forme rituelle de reconstruction de quelque chose comme l'animisme on voit bien que partout sourd du fond de la société l'émergence d'une reconstruction assez radicale de nos relations avec la nature qui se fait de manière tragique on pourrait dire à l'issue d'un processus de destruction est-ce que ça aura la force de ralentir encore à temps je n'en sais rien mais on voit bien quelque chose comme un nouveau paradigme qui est en train d'émerger et puis dans ce que j'essaierai de développer tout à l'heure j'essaierai de montrer qu'on peut le comprendre dans une posture qui n'est plus une laïcité classique mais qui ne tourne pas le dos à la laïcité j'essaierai de m'expliquer là-dessus ni évidemment aux démocraties libérales dans ce qu'elles ont de meilleure que j'essaierai de définir tout à l'heure et qu'on peut très bien comprendre une inscription des spiritualités dans l'espace public sans pour autant tourner le dos à une certaine forme de laïcité c'est ce que j'essaierai de développer tout à l'heure voilà merci de votre attention merci merci beaucoup Dominique avant de passer la parole à Brigitte je voulais juste te demander si tu pouvais peut-être en une ou deux phrases assez didactiques nous définir ce concept d'hémonisme qui à mon avis n'est pas forcément évident pour les non-philosophes parmi nous non alors très c'est ce qu'on appelle l'hémonisme réflexif c'est-à-dire très très rapidement on fait toute réalité à une phase physique et une phase alors c'est très de l'ordre de la pensée c'est pas c'est pas nécessairement mental d'où toute la difficulté à à à le penser en tout cas nous notre aptitude mentale permet de capter cette autre face de la réalité mais elle est coextensive à tout ce qui existe c'est ça ce qu'on appelle le monisme réflexif alors celui qui l'a qui l'a bâti c'est un psychologue philosophe anglais qui s'appelle Wellmans qui est très connu dans le monde de la philosophie de l'esprit merci beaucoup alors Brigitte à nous deux maintenant donc voilà comment comment toi avec ta formation de sociologue d'islamologue comment tu comment tu interprètes ce texte de Lynn White cette critique adressée au christianisme est-ce que tu penses peut-être on pourrait commencer par cette question-là est-ce que tu penses qu'elle s'applique quelque part à l'islam aussi en tant que religion monothéiste et transcendantaliste alors tout d'abord effectivement merci de rappeler que je suis sociologue islamologue donc je ne suis pas une spécialiste je suis ni théologienne ni philosophe ou quoi que ce soit je travaille à partir des dynamiques de terrain et je pense que c'est vraiment important que dans le cas de ces rencontres si cette dimension de la religion d'abord puisse être abordée je pense qu'on vit dans des sociétés qui sont profondément sécularisées et qui ont de plus en plus de mal à comprendre ce que c'est le religieux et que donc même des débats qui prennent en compte en tant que tel des discours théologiques et bien il y a très très peu d'endroits où finalement ça puisse se produire ça se produit énormément lors de rencontres de dialogues interreligieux mais alors de nouveau on se retrouve entre religieux mais peu finalement avec le reste de la société donc ça c'est une première remarque que je pense vraiment importante deuxième chose c'est que en fait dans tout mon parcours j'ai travaillé en fait sur l'islam politique donc j'ai fait ma thèse sur la mouvance des frères musulmans de 2000 à 2006 qui est un mouvement que je poursuis en fait jusqu'à aujourd'hui et à partir de cette lunette là entre autres ça m'a interpellé notamment d'aller chaque année à la foire musulmane de Paris et de voir qu'à partir de 2018 il y avait un stand sur l'écologie alors pas énorme donc il y a il y a des grandes conférences pendant plusieurs jours et puis il y a donc tous des stands commerciaux et dans ces stands commerciaux où on vend aussi bien des vêtements que des livres etc etc en 2018 pour la première fois dans cette arène un certain nombre de stands donc des stands qui notamment prônaient les green mosques des mosquées vertes qui puissent voilà la lutte contre le gaspillage une ou l'autre initiative par exemple de permaculture et notamment aux alentours de Paris où on voit que des jeunes en fait ont créé un espace de permaculture pour pouvoir notamment relier à la terre des jeunes notamment des banlieues qui n'auraient plus aucun rapport à la terre et donc pour eux c'est même un projet politique dans le sens où c'est les rattacher à cette terre française dont souvent ils ne s'estiment pas les enfants donc il y a vraiment et donc c'est vraiment à partir de si vous voulez ces ancrages là de ces réalités là que moi ça m'intéresse très fort de voir dans quelle mesure effectivement la question de l'écologie est prise en compte alors le premier constat c'est qu'en fait cette question de l'écologie donc de manière anecdotique elle est apparue là en 2018 en fait la dernière décennie on voit qu'il y a une prise de conscience croissante qui s'opère et en même temps qui reste encore très très marginale et donc il y a notamment eu un mois après le date aussi une grande déclaration de la part d'une vingtaine de leaders religieux et politiques du monde musulman qui se sentaient en quelque sorte tenus de réagir face à cette écologie intégrale du pape mais avec cette idée de réaffirmer alors là cette idée que dans le fond dans l'islam bien sûr la nature est prise en compte bien sûr il y a une réaffirmation d'un principe d'interdépendance alors interdépendance de l'homme et de la nature et dans le fond cette idée que la nature est avant tout un signe de Dieu et que cette nature elle est vraiment ce qui permet notamment de prendre conscience de la divinité qui permet notamment de vraiment de rentrer en relation avec avec Dieu et donc si vous voulez un discours grosso modo des grandes autorités du monde musulman qui est souvent en quelque sorte autosuffisant et qui qui souvent se positionne comme ayant cette posture dans le coran il y a déjà tout il y a déjà cette préoccupation pour la nature il y a déjà et 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 ce et ce et ce principe majeur du du rilafa donc de cette lieutenance qui doit être assumée par l'homme sur la nature donc en quelque sorte Dieu qui est considéré comme créateur omniscient omnipotent etc et l'homme qui quelque part accepte de jouer le rôle de remplaçant de Dieu sur terre pour pouvoir prendre soin de la nature donc il y a cette idée là de de cette de cette responsabilité à la fois individuelle et les collectives de pouvoir protéger la nature et en même temps on a souvent l'impression que mais finalement ce principe reste un principe finalement assez abstrait qui est finalement très très peu développé et dans bon dans les textes musulmans si vous voulez finalement il y a cette référence dans le Coran il y a bon par exemple des alors là j'entendais encore la semaine passée un comment un professeur de l'université de Strasbourg qui est un spécialiste en hadith qui disait mais allez si vous regardez le Coran il y a énormément par exemple de sourates qui ont des noms d'animaux qui ont des noms liés à des éléments de la nature comme le tonnerre etc les animaux eux-mêmes ont reçu la révélation les abelles auraient compris la révélation etc donc il y a vraiment un rapport donc si vous voulez où à la fois on considère que les animaux les choses de la nature y compris les montagnes les pierres etc ont reçu cette révélation et participent de ce grand ordonnancement mais en même temps voilà peu de réflexions qui vont au-delà si vous voulez du développement d'une véritable on pourrait dire éco-théologie parce que dans le fond ce qui est surtout mis en avant c'est le fait que les grands principes de l'islam vont dans ce sens de la protection de l'environnement mais donc protection de l'environnement mais présence immanente de Dieu dans la création au-delà de l'histoire humaine est-ce qu'on peut parler d'une forme d'immanence ou de panantéisme d'interprétation panantéisme de l'islam il y a cette idée d'une forme de complicité qui doit être entretenue en fait avec les animaux notamment et la nature cette idée de ne pas faire souffrir la nature voilà qui est fort présente et donc quand je dis ne pas faire souffrir c'est pour ça notamment quand on parle de tout ce qui est l'abattage rituel etc c'est toujours cette idée de respecter l'animal donc qui vraiment est quelque chose de très prégnant et puis en même temps voilà qui ne donne pas l'impression d'aboutir beaucoup plus loin que ça mais donc qui est compatible avec une vision quand même finalement totalement matérialiste de la nature ou est-ce qu'il y a une présence du sacré dans la nature alors il y a une présence du sacré dans la nature et en même temps donc il n'y a pas de séparation radicale entre le profane et le sacré en islam comme on a pu le voir dans le christianisme et en même temps on sent bien combien il y a une crainte et notamment certains milieux musulmans vont considérer que par exemple les développements qui se font aujourd'hui de promotion de la nature sont une forme d'innovation donc une bida et donc quelque chose de blâmable donc c'est comme s'il y avait un respect qui devait être fait de la nature mais en même temps de ne pas en faire de trop et donc là on sent vraiment qu'il y a une tension qui est en train de se jouer entre finalement des courants on va dire spiritualistes soufis etc qui vont vraiment quelque part dire mais la nature est une occasion vraiment de rentrer en relation avec Dieu c'est vraiment quelque chose qui suscite la méditation qui suscite ce rapport et en même temps chez un certain nombre d'autres courants cette espèce de crainte en fait de peur vis-à-vis d'un rapprochement trop fort qui donnerait trop d'importance à la nature au détriment évidemment de ce rapport à Dieu parce que le grand principe évidemment de l'islam c'est le tawhid l'unicité divine il n'y a de Dieu que Dieu et personne ne peut lui être associé donc si personne ne peut lui être associé si on se met à sacraliser en tant que tel en rapport à des animaux ou à la nature de matière plus générale ça pourrait porter préjudice à cette idée de l'unicité et ce principe d'unicité comment est-ce qu'il interagit avec les populations animistes qui précèdent l'instauration du monothéisme musulman est-ce qu'il y a eu comme en Occident finalement une forme de combat contre l'animisme ou est-ce qu'il y a eu une intégration alors en fait ce qui est intéressant de remarquer c'est que dans le fond par rapport au moment de la révélation et dans le fond vous savez que la révélation islamique est assez étalée sur une vingtaine d'années mais on voit que dans le fond cette révélation n'a pas vocation à complètement supplanter les législations précédentes et que dans le fond alors que ce soit par exemple par rapport aux autres monothéisme judaïsme et christianisme l'islam a tendance à se positionner comme étant dans la continuité ou d'un point de vue théologique dans la continuité de ces autres révélations avec cette idée que si le Coran par exemple ne dit pas un certain nombre de choses et bien les croyants devraient pouvoir trouver dans les sources du judaïsme ou du christianisme de quoi répondre à leurs questions ça je dis c'est d'un point de vue théologique mais d'un point de vue sociologique les choses se sont construites complètement différemment ils se sont construites plutôt dans un rapport d'opposition et donc vous voyez combien entre finalement les postures défendues finalement par un certain nombre au sein de la religion et puis de l'autre côté la manière dont les vécus les pratiques se font et bien il peut y avoir vraiment une tension qui se fait voilà mais il y a un aspect que je voudrais quand même insister en préalable peut-être pour revenir aussi en amont parce que je pense qu'il y avait des éléments j'ai vraiment beaucoup apprécié le texte de Lynn White je pense que c'est vraiment fondamental de revenir à la fois sur l'histoire sur la théologie mais en même temps attention de ne pas trop intellectualiser l'histoire je pense que l'histoire des idées est fondamentale je ne vais absolument pas renier ça et en même temps pour l'islam qui est avant tout je pourrais dire une orthopraxie je pense qu'il est vraiment intéressant de pouvoir voir comment à partir des conduites à partir des pratiques finalement un certain rapport à la nature se construit si vous regardez simplement la prière musulmane la prière musulmane c'est le fait de se passer debout c'est se pencher et puis c'est se mettre par terre et mettre son front contre le sol et bien pour moi ce type de posture qui est répétée cinq fois par jour pour des croyants pratiquants elle induit un rapport à l'environnement donc tout un rapport d'humilité qui était notamment souligné par Lynn White en évoquant par exemple la richesse de la réflexion de Saint François d'Assise mais je pense que ça ce sont notamment des aspects qui sont vraiment fondamentaux dans l'islam et donc finalement ce n'est peut-être pas tant à partir finalement de la théologie et des réflexions théologiques qui peuvent être faites qu'à partir finalement d'une morale de la pratique et d'une morale de la pratique religieuse qu'un certain nombre de choses peuvent aussi se détruire idem par exemple quand on voit l'importance du ramadan chez les musulmans le ramadan ce sont des pratiques religieuses mais qui sont importantes parce que c'est quand même un mois pendant l'année où dans le fond il y a tout un rapport différent à la consommation il y a un rapport différent alors au gaspillage alors on pourra dire oui évidemment le ramadan peut être pour certains à l'occasion de plus consommer on va voir que certains vont acheter des vêtements acheter à manger énormément etc et puis d'autres musulmans vont dire mais non ça doit nous rapprocher du pauvre ça doit nous rapprocher des choses essentielles ça doit nous rapprocher d'une réflexion finalement sur notre rapport au monde et donc voilà je pense que c'est vraiment important de ne pas uniquement étudier les idées et de vraiment pouvoir prendre en ligne de compte ces pratiques corporelles qui sont importantes et le rapport aux choses voilà et dans le rapport aux choses je fais une petite digression aussi parce que je je lisais récemment le travail d'un sociologue allemand que je trouve tout à fait passionnant qui s'appelle Art Moutrosa qui a écrit cet ouvrage résonant sociologie d'une relation au monde où il réévoque notre rapport aux choses et comment notre rapport enfin l'homme occidental a l'impression que créant les choses il peut aussi dominer les choses tout en oubliant que les choses en fait nous façonnent tout autant que l'on puisse en disposer et entre autres Art Moutrosa parle par exemple de notre pratique d'utilisation récurrente du GSM en nous disant mais dans le fond on est aujourd'hui des hommes abaissés parce qu'on passe notre vie à être comme ça enfin vous regardez un petit peu la manière dont les gens voilà dans l'espace public on ne regarde plus l'autre on est face à à son GSM et je pense que vraiment les choses nous façonnent et qu'on n'a peut-être plus conscience de ça et voilà je pense vraiment qu'il y a énormément de choses à devoir dire désolée je suis un peu je pars un peu dans tous les sens mais voilà pas sur-focaliser non plus sur le monde des idées même s'il est évidemment important alors au risque de rester un peu dans le monde des idées avant de donner la parole à Dominique qui aura peut-être une question à t'adresser ou l'inverse d'ailleurs toi une question à lui adresser pour qu'on puisse cyber communiquer dans cette conférence en commodale Louis je voulais te demander ce que tu observes est-ce que tu observes un rôle pionnier ou moteur du soufisme par rapport à ces questions d'une éco-théologie musulmane est-ce qu'il n'y a pas une propension évidemment plus évidente dans le soufisme à intégrer non seulement les questions d'ouverture et de dialogue interreligieux mais aussi des questions comme justement celle d'une transformation justement de notre rapport à la réalité au-delà d'une chosification etc ou est-ce que c'est tellement marginal que finalement ça n'a aucun impact sur le monde musulman comment tu vois ça en termes dans les cercles de la mouvance de Bentounes de la laouia etc donc effectivement ça se constate le plus dans ce type de milieu là où pour eux finalement être musulman c'est évidemment être écologique enfin c'est une posture métaphysique qui pour eux va de pair en même temps plusieurs choses là-dessus j'entendais par exemple Dominique Bourque qui disait islamisme et soufisme ça n'a rien à voir c'est vrai c'est vrai et en même temps par exemple moi je constate qu'un certain nombre de personnes qui sont issues historiquement des milieux islamistes et bien aujourd'hui développent des pensées tout à fait passionnantes je pense par exemple au sociologue Homero Marogno Perria en France qui par exemple est issu de l'ancienne mouvance des frères musulmans de laquelle il a été prédicateur pendant des années et des années notamment auprès de la jeunesse musulmane française et qui aujourd'hui entre pour une revisitation complète du rapport à l'animal du rapport au halal etc. en disant mais dans le fond si on se replace à l'époque du prophète par exemple et bien le prophète on était dans une économie de subsistance et pas du tout dans une économie comme aujourd'hui de la surconsommation etc. et donc lui en appelle en quelque sorte aux musulmans à revisiter le rapport notamment à l'alimentation et notamment aux animaux etc. en se référant à cette période prophétique où dans le fond manger trois graines on était content de manger trois graines parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait trouver le lendemain et donc là donc pour dire que dans le fond oui il y a énormément de développements qui se font dans les milieux soufis le gros problème des milieux soufis c'est qu'ils restent ultra minoritaires dans l'ensemble du monde musulman et y compris en Europe pour vous dire il y a 8-9 mois à Paris justement il y avait une conférence d'Éric Geoffroy et d'Omero Maragou Nupéria donc je m'étais dit oh je vais y aller et je ne savais absolument pas combien de personnes avec combien de personnes j'allais me retrouver et je m'imaginais alors je rêvais complètement que j'allais me retrouver avec 3-400 personnes dans un auditoire je suis arrivée dans une salle on était 15 15-20 maximum grand maximum alors qu'Éric Geoffroy est quand même alors qu'Éric Geoffroy est vraiment une personnalité connue je veux dire en France et dans l'ensemble du monde francophone voilà à Omero également et donc pour vous dire à quel point en fait cette question n'est encore pas à l'agenda aujourd'hui chez la plupart des musulmans et les milieux soufis ont développé un certain nombre de choses tout à fait passionnantes ce n'est pas aujourd'hui par contre ce qui est intéressant et de nouveau je reviens sur la question de l'orthopraxie moi je constate qu'il y a énormément de jeunes jeunes musulmans 40-45 ans très jeunes très jeunes qui aujourd'hui se lancent vraiment dans des initiatives de permaculture etc. alors peut-être uniquement à titre individuel voire dans des petits collectifs mais en tout cas il y a quelque chose qui est en train de se produire aujourd'hui qui est vraiment intéressant qui n'est pas de l'ordre qui relève vraiment de réflexions voilà interpersonnelles et parfois ce sont des milieux qui ont fréquenté les milieux je ne sais pas dans les années 2000 Tarek Ramadan et compagnie qui à l'époque n'avaient pas de pensée particulièrement écologique il l'a un petit peu développé dans sa réforme radicale après mais pour vous dire que donc voilà pour certains ça doit passer par ce rapport à la terre et ce qui est intéressant chez les musulmans c'est que dans le fond ce rapport à la terre il a été hyper important dans les premières générations mais il n'y a pas eu de transmission avec la migration il y a eu en fait une sorte de coupure du rapport à la terre et dans le fond le partage d'expériences n'a pas pu se produire et aujourd'hui plein de jeunes musulmans n'ont pas du tout ce rapport à la terre et comme les migrations se sont surtout faites dans des espaces urbanisés voilà il y a des difficultés à ce niveau là donc voilà il y a vraiment un gros potentiel quelque part qui est encore sous-exploité mais on voit vraiment qu'il y a énormément d'initiatives qui sont en train de se faire et parfois alors parfois dans des collectifs bon par exemple le collectif Inaya en France qui a des activités notamment à Paris et puis en fait j'ai constaté qu'ils étaient notamment aussi basés en Jordanie pour essayer de faire de la permaculture le long de la mer morte en se disant si on arrive à faire de la permaculture le long de la mer morte on pourra en faire partout dans le monde et donc il y a une espèce de défi comme ça que certains se lancent voilà pour essayer de montrer que c'est possible et surtout de développer les initiatives dans le monde musulman où elles sont encore très très lacunaires peut-être juste encore deux trois choses auxquelles je pense je crois que si la pensée théologique sur l'écologie en fait est très peu développée dans le monde musulman je pense que vraiment l'islam européen est une chance incroyable l'islam européen est une chance incroyable je pense que vraiment la proximité qui existe par le fait de vivre dans des sociétés plurielles et pas dans des sociétés majoritairement musulmanes produit vraiment des réflexions nouvelles c'est pas un hasard si Saïd Hossein Nasser en 1968 a écrit un ouvrage en fait justement sur la crise parce que la crise écologique ne reflète pas une crise théologique et spirituelle mais Saïd Hossein Nasser était un chiite soufi d'origine iranienne qui vivait aux Etats-Unis et je pense que c'est le fait d'être aussi inséré aux Etats-Unis où la pensée écologique était en train de se développer qui jouait petite chose aussi c'est qu'il est chiite il n'est pas sunnite or par exemple là le rapport justement à la question du progrès qu'évoquait Dominique Bourg elle est complètement différente chez les sunnites et chez les chiites il faut savoir que chez les sunnites en fait il y a un rapport à l'histoire où l'âge d'or c'est le passé c'est l'époque où la révélation a été faite c'est le moment où on est passé de la société de l'ignorance de la révélation à un moment de la connaissance de la révélation qui allait permettre aux hommes de devenir pleinement humains chez les chiites on est tout à fait dans un autre rapport chez les chiites tout doit advenir il y a cette idée de l'avènement du Mahdi qui doit advenir sur terre pour rétablir une justice et donc rien que quand on parle des musulmans là aussi il y a une différence fondamentale c'est pas seulement les islamistes les soufis etc c'est même en tunisme et chiisme ce rapport qui est idéalisé au passé et plus on s'en écarte et plus finalement on comment quel mot je vais trouver plus on s'en écarte plus on risque d'être contaminé de perdre la source la vraie valeur de la révélation alors que chez les chiites tout doit advenir donc du coup tout le rapport au monde est aussi complètement différent de part et d'autre et donc je reviens à Saïd Nassar donc cette réflexion qu'il a pu entamer de manière finalement très solitaire à l'époque à partir de son expérience aux Etats-Unis et bien on voit combien elle émerge de manière aussi voilà ici en Europe et je pense que notamment toutes les évolutions qui sont en train de se faire au sein du christianisme avec notamment l'audate aussi et la suite ne manquent clairement pas d'avoir des impacts forts chez les musulmans et même si aujourd'hui ça ne se développe pas de manière forte sur le plan théologique ça ne manque pas de susciter un certain nombre de re-questionnements et je pense que vraiment dans ce contexte-là de pluralisme religieux il n'y a rien à faire il y a une forme de compétition il y a une forme d'émulation qui se produit et qui fait qu'aujourd'hui les musulmans ne peuvent plus non plus rester dans cette posture je dirais d'autosatisfaction de contentement en se disant mais nous de toute façon nos textes ont déjà tout dit et c'est bon et on assume et de toute façon le problème c'est les occidentaux qui ont surtout pollué et puis finalement nous finalement notre empreinte carbone on a moins de si on ne prend pas en compte les émirats arabes unis comme on parlait juste avant bien sûr évidemment mais c'est vraiment c'est quand même assez interpellant de voir que dans une grosse réunion des principaux leaders religieux qui avaient lieu il y a deux jours autour notamment de la question de Jérusalem en fait le grand moufti de Turquie par exemple énonçait qu'à l'époque actuelle l'humanité se confronte à des grands enjeux il évoque notamment la pauvreté notamment les conflits et les guerres pas un seul mot sur l'écologie donc pour dire que ça ne fait pas encore partie de l'agenda des préoccupations premières chez les musulmans mais il y a des choses qui se produisent et même si elle reste ultra minoritaire je pense qu'elle en tout cas elle commence à connaître un certain écho auprès d'un certain nombre de jeunes musulmans et notamment de jeunes musulmans éduqués scolarisés qui sont tout à fait à l'aise dans leur spiritualité tout à fait à l'aise avec le contexte européen et notamment avec toutes les réflexions qui ont lieu sur la question de l'écologie et qui sont à mon avis très prometteuses Merci beaucoup Brigitte Dominique est-ce qu'on lance la deuxième question ou est-ce que tu as une réaction brûlante dont tu voudrais nous faire part suite à Il y a deux réactions ce que dit Brigitte ça m'a et finalement ça me rassure je ne savais pas du tout bon je connais Abedou Bidard etc tout ça je connais et j'aime beaucoup mais je ne savais pas qu'on pouvait trouver le talon des gens qui pratiquaient la culture etc et qu'on voyait l'esprit de contrassion en fait aussi dans l'islam de ces sujets-là d'une façon que des cercles intellectuels soufis et ça ça me rassure beaucoup un de mes soucis c'est justement la coupure entre deux jeunesses et dans l'espace français les choses sont assez claires on a une jeunesse des banlieues qui est plutôt attirée par une forme rigoriste salafiste et avec une indifférence à ces sujets-là et puis on a la jeunesse entre guillemets bien formée etc qui va être vegan écolo justice pour le climat etc et de voir que les ponts sont en train de se construire c'est quelque chose qui me rassure éminemment deuxième remarque aussi c'est effectivement sur la question de l'orthopraxie de toute façon il n'y a pas de spiritualité sans qu'il y a des pratiques dès qu'il y a spiritualité il y a une forme de rite mais en revanche effectivement on peut dire que les religions vont aussi se distinguer par la place qu'elles apportent à la pratique et si on regarde le christianisme c'est assez amusant parce qu'en fait la pratique c'est-à-dire on demande à quelqu'un enfin j'ai plus en tête le passage des évangiles où en fait ce qu'on vous demande c'est une espèce d'intention pure c'est précisément ce sur quoi l'intention c'est ce sur quoi chacun de nous n'a absolument aucune forme d'influence et donc en fait la vraie praxis ça serait la sainteté si vous n'avez pas échappé que c'est assez difficile et que même les saints eux-mêmes n'y arrivent pas et donc du coup on a un déport où les formes plus intériorisées et plus intellectuelles vont devenir extrêmement importantes parce que précisément il y a une espèce de pratique impossible et donc du coup le rôle de la pratique par rapport à une religion change quand même et ça donne des modes de comportement qui peuvent être sensiblement différents voilà c'est juste de réaction au développement très intéressant de la religion Pourquoi dites-vous que la pratique est impossible ? Ah ça c'est pour moi quelque chose de tout à fait fondamental dans le christianisme ce qui est demandé à chacun c'est précisément c'est ce qu'on va appeler la sainteté et c'était très important dans le christianisme sans quoi vous n'avez pas le monachisme etc le monachisme vient parce qu'à partir du moment il n'y a plus à partir du moment où la persécution et bien le fait de devenir devient plus facile donc on va on va restituer cette division et ce à quoi le chrétien doit inspirer c'est la sainteté c'est quoi la sainteté ? c'est effectivement une espèce de pureté des intentions et tout l'apport justement du christianisme en termes de morale c'est précisément d'avoir insisté sur l'intention mais s'il y a vraiment une chose que je ne peux pas contrôler c'est la spontanéité de mes pensées donc demander à quelqu'un si vous voulez d'avoir une pensée d'emblée en quelque sorte morale c'est complètement absurde parce que c'est ce sur quoi il ne peut pas jouer lui-même il peut essayer de contrecarrer ses pulsions mais avoir une intention qui soit totalement pure c'est absolument impossible et donc c'est ça que je trouve intéressant dans le christianisme c'est une religion très paradoxale c'est-à-dire qu'elle vous demande de faire quelque chose qui vous est absolument impossible de faire et donc ce n'est pas étonnant que dans cette religion la théologie s'y soit énormément développée que les formes mentales aient pris d'importance énorme parce que précisément la pratique est au mieux une pratique tangentielle mais en tout cas jamais accomplie voilà c'est ça mais ça mériterait un développement plus long mais ça je pense que ça a énormément marqué les choses et c'est très différent du fait quand effectivement si vous voulez l'identité religieuse peut se ramener à une pratique visible pour tous d'un certain nombre de gestes mais du coup ça du coup les formes fondamentalistes évidemment elles vont plus s'agripper à ça que s'agripper à des textes et ça peut devenir sur un terme de développement personnel si j'ose dire assez méchant et assez violent et voilà ça c'est simplement des remarques et des réflexions si vous voulez sur la manière dans un espace religieux quand on compare des spiritualités et des religions différentes effectivement comment la relation on dit comment la relation on fait comment la relation à ce qui est possible comment la relation c'est quoi qui va me permettre d'être identifié à ma spiritualité ou à ma religion peuvent varier énormément d'une religion à l'autre et du coup les formes pathologiques parce que toutes les religions ont des formes pathologiques évidemment les formes pathologiques vont s'accrocher sur ces spécificités et un fondamentalisme chrétien c'est pas la même chose que l'islamisme par exemple c'est une forme de fondamentalisme ça va pas s'accrocher sur les mêmes choses et ça c'est assez intéressant quand on regarde si vous voulez les pathologies voilà merci beaucoup Dominique et Brigitte je vous propose de passer à la deuxième sous-thématique de notre discussion qui porte sur finalement le lien entre toutes ces questions dont on discute toute cette réflexion autour de l'éco-spiritualité la façon dont elle peut se décliner dans différentes religions les enjeux qu'elle pose au niveau théologique mais aussi au niveau pratique quelle place finalement ce type de discours peut avoir dans le champ de l'écologie politique au sens large on est ici dans une rencontre une série de rencontres de l'écologie politique qui héberge donc ce thème écologie et spiritualité thème qui néanmoins rentre finalement en tension avec certains en tout cas certaines interprétations de l'arrière fond philosophique de l'écologie politique même on pourrait on pourrait dans un sens considérer que c'est une évidence que la question éco-spirituelle fasse partie de l'écologie politique ne fût-ce que parce qu'une écrasante majorité des humains sur la planète en fait sont croyants et donc se couper de cette source finalement de se couper le dialogue avec avec ce terreau ce terreau philosophico-religieux des humains semble une option étonnante et pourtant il y a des arguments qui valent la peine quand même d'être évoqués qui justifient finalement une sorte de friction finalement entre l'éco-spiritualité et l'écologie politique qui en fait est plus large que l'éco-spiritualité au sens restreint mais qui inclut finalement ce qu'on peut qualifier de éthique écologique au sens large les doctrines écologistes qui proposent de solutionner la crise écologique en proposant une révision en profondeur du rapport de l'humain à la nature donc au fond ce qui rentre en tension avec le cadre avec un certain cadre libéral dans lequel certains inscrivent l'écologie politique c'est c'est finalement que ces visions qu'elles soient religieuses spirituelles ou philosophiques sont porteuses d'une vision substantielle de la vie bonne on pourrait dire d'une proposition ontologique alternative qui va du coup rentrer en conflit avec le cadre libéral donc je voudrais développer très brièvement ce point pour ensuite vous donner la parole sur cette question alors il y a un article qui pose assez bien le cadre de ce débat de François Blais et Marcel Fillon qui s'appelle de l'éthique environnementale à l'écologie politique à pourrie et limite d'une éthique environnementale dans cet article ils argumentent en faveur d'une séparation très nette entre ce qu'ils appellent les éthiques écologiques au sens où je viens de le définir des révisions en profondeur de ce rapport humain-nature et ils distinguent ces éthiques écologiques de l'écologie politique et cette séparation se traduit par en fait une rélégation des premières donc les éthiques écologiques à la sphère privée je cite la définition de la place de l'humain dans l'ordre de la nature argumente-t-il ne relève pas de la justice ni de l'écologie politique fin de citation donc c'est là l'argument central du libéralisme politique qui se base sur une conception très étanche des frontières entre ce qui relève du juste des principes formels de justice qui assurent la possibilité du vivre ensemble et ce qui relève du bien ou de la vie bonne des distinctions classiques en philosophie politique vie bonne qui désigne les définitions substantielles privées concernant la place de l'humain dans le cosmos dans lequel on peut rentrer les philosophies de la nature tout comme les approches religieuses ou spirituelles de l'écologie alors pourquoi qu'est-ce qui est invoqué pour justifier cette séparation et cette rélégation des éthiques écologiques dans la sphère privée c'est bien sûr le respect du pluralisme des visions du monde avec cette idée que finalement sur ces questions-là il n'y a pas de consensus possible et qu'il vaut mieux garder une forme de neutralité dans la sphère publique pour laisser coexister une pluralité de visions substantielles restreintes du coup à la sphère privée il y a aussi cette crainte que disons que l'adhésion philosophique à des principes questionnant ou proposant une nouvelle forme de relation de l'homme à la nature comme le monisme réflexif proposé par Dominique Bourg ou comme une relecture éco-spirituelle des grandes traditions ne se traduisent finalement par l'imposition d'une vision non partagée à l'ensemble de la société alors ça c'est la vision libérale aux antipodes dans la littérature sur dans la littérature éco-philosophique on trouve un auteur par exemple comme Victorio Heusel qui prend un peu le contre-pied de cette position-là puisque lui il va considérer que l'absence de normes partagées qui seraient soustraites quelque part à la logique du consensus majoritaire tout comme le dualisme la métaphysique dualiste que charrie notre modèle de société font intrinsèquement partie de la crise écologique planétaire et il faudrait selon lui du coup un nouveau fondement métaphysique aux accents éco-spirituels ou éco-philosophiques pour fonder une politique écologique crédible et qui engage du coup cette politique écologique elle engagerait une sortie conjointe du relativisme qui donc fait intrinsèquement partie du problème et des dualismes modernes et post-modernes donc voilà là on a entre les deux on a tout un champ du coup qui s'ouvre avec des possibilités multiples qui peuvent nous permettre d'interroger justement notre proposition éco-philosophique ou éco-spirituelle si on est de ce point de vue là de la question ou notre cadre philosophique implicite dans notre représentation de ce qu'est l'écologie politique et donc quelle place donner à un discours on pourrait dire pour regrouper au sens large ontologique ou métaphysique qu'il soit spirituel religieux ou philosophique dans le cadre du libéralisme politique c'est donc cette question là que je voudrais vous poser maintenant le spirituel ou le religieux relève-t-il de la sphère privée uniquement et donc pas de l'écologie politique au contraire devons-nous chercher à fonder l'écologie politique sur de nouvelles représentations métaphysiques voire religieuses ou spirituelles et y a-t-il quelque part une tierce voie qui maintiendrait les acquis modernes notamment on peut parler du respect du pluralisme de la séparation des pouvoirs tout en reconnaissant et moi ce serait ma sensibilité irait dans ce sens une forme de porosité des frontières entre le juste et le bien dans l'espace public et qui pourrait dès lors se donner les moyens de réfléchir aux implicites matérialistes de notre culture parce que sinon et ça je dirais que ce serait ma position il y a une vision finalement substantielle ontologique métaphysique qui s'impose par défaut et qui ne peut pas être discutée puisque le cadre politique par sa prétention à la neutralité exclut du débat public ce qui pourrait venir interpeller cette ontologie implicite alors qui se lance en premier Dominique si on suit l'ordre logique je te céderai la parole et ensuite à Brigitte mais on peut aussi inverser les choses si vous le sentez mieux comme ça si tu veux bien alors cela dit moi je me sens très proche de ta position en fait j'ai rigoureusement la même et je vais vous essayer de dire comment j'y arrive c'est peut-être pas forcément de la même manière mais en tout cas le résultat est le même effectivement pour moi il n'y a pas grand sens à vouloir séparer absolument spiritualité et espace public alors pour le faire comprendre il faut que je revienne aux deux sens que je donne pour ma part au mot spiritualité je lui donne tout d'abord un sens ontologique et ensuite un sens en termes de modalité d'accomplissement de soi et surtout ce qui me paraît important c'est que les deux sens ne sont jamais séparés c'est que l'évolution de l'un évidemment entraîne une évolution de l'autre alors en d'autres termes il n'y a pas de société au sein de laquelle on ne privilégie pas une certaine forme de relation donnée naturelle ça c'est la première chose et de même il n'y a pas de société au sein de laquelle on ne finisse pas par privilégier et c'est ça peut-être qui peut nous poser problème un mode d'accomplissement de soi si on regarde dans l'histoire on trouvera toujours les deux et ce qui a caractérisé la modernité c'est que finalement ce mode ontologique qui consiste à imaginer que tu as donné une très belle image de Catherine d'Averre qui a l'air où on transformait les cathédrales en supermarchés il y a un peu de ça c'est-à-dire qu'effectivement la spiritualité ontologique moderne c'est le fait de considérer que la nature est un stock de ressources à exploiter et bien évidemment si je pense que la nature est un stock de ressources à exploiter et bien l'accomplissement de soi je vais l'entendre sous la forme consumériste c'est-à-dire ce qui me permet de m'accomplir c'est la possession possession d'un statut possession d'honneur mais possession de biens des possessions matérielles etc. et donc je vais avoir une vision c'est une espèce de spiritualité en creux mais c'est quand même une spiritualité parce que c'est quand même un mode de l'accomplissement de soi et on voit bien comment l'un débouche sur l'autre on ne peut pas du tout les séparer donc si je parle de ces deux conceptions enfin de cette conception plutôt des deux sens possibles en fait ces deux fonctions sociales une fonction qu'on retrouve dans toute société une certaine part dans la relation donnée et le fait de privilégier un mode d'accomplissement de soi il n'y a pas de société on ne va pas retrouver on ne va pas retrouver ça donc entendu comme ça effectivement une séparation absolue entre sphère privée et sphère publique n'a pas de sens en revanche en revanche ce qui me paraît extrêmement important c'est que que je parle de la nature dans une démarche animiste ou que je parle d'une forme de transcendance sous la forme d'une infinité d'une infinité divine moi ce qui m'apparaît à partir de ce moment-là évident c'est qu'il est absolument si effectivement bon partons de l'idée plutôt de Dieu et d'une idée relativement apophatique de Dieu effectivement si Dieu est l'infini comment se ferait-il que je n'aurais qu'une manière finie de l'honorer donc apophatique ça veut dire définie par la négative oui de manière négative tout simplement parce qu'en fait on est au-delà de tous les déterminants que l'on peut donner et donc effectivement le seul moyen d'accéder à Dieu c'est de nier un certain nombre de déterminants parce qu'on ne peut pas le penser dans sa positivité et bien effectivement si Dieu égale l'idée d'infini d'une certaine manière penser qu'il y a une façon et une unique façon de l'honorer c'est-à-dire qu'il y a une religion qu'il y a une spiritualité c'est une absurdité totale et de même si j'imagine qu'effectivement si j'ai une idée beaucoup plus animiste qui fait que ma spiritualité va me mettre en relation avec une nature extrêmement prolifique qui me sature et qui me dépasse de partout je ne comprends pourquoi j'aurais une manière d'imaginer et qui n'en est qu'une d'être en harmonie et de respecter cette nature et donc pour moi la diversité il en va c'est des cultures humaines et des spiritualités humaines comme de la diversité biologique il n'y a pas à l'expliquer c'est un peu ce que j'essayais de faire quand même mais c'est une donnée première et effectivement surtout dans un monde globalisé comme le nôtre et encore une fois même si on devait restreindre nos dépenses d'énergie on n'aurait probablement pas le choix dans la décennie ou la suivante toujours est-il que comprendre les choses sur un plan écologique c'est le comprendre en fonction du système terre et c'est donc avoir une perspective nécessairement globale donc à partir de ce moment là la diversité spirituelle est une donnée et si je la refuse je vais devenir un intégriste ou un fondamentaliste ou un islamiste qui veut tuer la terre entière pour autant qu'elle n'obéit pas à ses fantasmes donc non la diversité est une donnée première et donc à partir du moment où je conçois que la diversité est une donnée première c'est là que j'ai besoin de la laïcité parce que j'ai besoin alors d'une part effectivement pour pouvoir circuler entre les différentes spiritualités et bien c'est un peu comme le petit car est vide dans un petit jeu un petit jeu avec des cases qui ressemblent à un échiquier et on les fait circuler les unes et les autres parce qu'il y a une case qui est vide s'il n'y a pas de case vide d'ailleurs c'est l'horreur avec tout ce qui s'est passé en France la semaine dernière même si j'habite en Suisse j'ai quand même vécu longtemps en France j'ai resté très sensible et donc c'était amusant France Inter a interviewé un jeune garçon qui était un élève du professeur assassiné et ce jeune garçon disait ben non au collège c'est pas possible de ne pas avoir une religion et athée c'est pas possible ça n'existe pas et là justement on a l'envers il n'y a plus le carré blanc et donc à partir du moment il n'y a plus le carré blanc ben oui ma religion est dans la vérité et les autres sont dans l'erreur au mieux et au pire dans le mensonge et c'est l'horreur c'est l'horreur absurde et ça ne peut absolument pas marcher à partir du moment où eh bien j'ai une vision un peu globale à laquelle m'invite effectivement nécessairement l'écologie encore une fois la diversité est une donnée première c'est à partir d'elle que je dois penser et non pas l'inverse et en fait du coup c'est là qu'on va retrouver la démocratie libérale parce que mon carré vide est le fait que les institutions elles ne doivent pas relever alors je vous expliquerai en quel sens elles ne doivent pas totalement relever je vous dirai encore un peu nuancé elles ne doivent pas totalement relever d'une spiritualité parce que comme les spiritualités sont plurielles comme les religions sont plurielles si effectivement les institutions relèvent d'une religion c'est l'horreur et effectivement c'est nécessairement un déni c'est vraiment un déni de diversité donc en ce sens-là une laïcité même à la française qui est très affirmative elle est la condition à la coexistence de spiritualités font tellement différentes et donc elle est par l'ennemi des spiritualités la condition de leur coexistence et effectivement les pays qui ont beaucoup de mal sont des pays qui ont des régions officielles à ce que je sache le président des Etats-Unis prête serment sur la Bible les amis américains ont beaucoup de mal à comprendre la laïcité française sont un Etat religieux et c'est pas étonnant que l'évangélisme comme le monoconiste s'y développe autant et on a le problème avec l'islam historique où effectivement l'espace laïque l'espace statique est un espace religieux ça pour moi c'est quelque chose d'inacceptable aujourd'hui totalement inacceptable ça n'a pas le sens et à partir de ce moment-là effectivement mon cas eh bien je peux lui redonner aussi un sens démocratique pour moi ma philosophie politique elle est très dépendante de celle de Claude Lefort je pourrais aussi parler de Michael Walser aussi mais l'idée de Claude Lefort c'est quoi la démocratie c'est le fait qu'en fait eh bien le lieu du pouvoir est inappropriable le lieu du pouvoir est un lieu vide on ne peut l'occuper que transitoirement et d'une manière extrêmement cadrée juridiquement ce qui est la condition au fait que je ne me l'approprie que de manière transitoire donc effectivement il y a nécessairement un lieu vide au sein des spiritualités pour leur permettre de circuler et là en fait il y a une forme d'harmonie entre une forme d'héritage libéral et le monde dans lequel on rentre qui est un monde à la spiritualité diverse et je crois que c'est aussi très important pour l'écologie mais entendons-nous par la diversité en fait si l'on regarde comment a fonctionné comment fonctionnaient les démocraties occidentales comment elles ont fonctionné jusqu'à il y a une trentaine d'années eh bien il n'y avait absolument aucune neutralité axiologique vous rigolez et la laïcité était prise dans des raies métaphysiques en fait c'est pourquoi ces démocraties ont fonctionné c'est parce que il y avait un consensus qui concernait la quasi-totalité de la société et il y avait un consensus plus partiel malheureusement sur les institutions en gros c'était l'extrême droite et l'extrême gauche qui ne les reconnaissaient pas mais toutes les autres reconnaissaient le jeu électif l'état de droit etc mais en fait il y avait encore un consensus beaucoup plus fort qui reconnaissaient et l'extrême droite et l'extrême gauche c'était que en fait la finalité de la société c'était l'enrichissement matériel une production matérielle de plus en plus forte et la redistribution de cette production matérielle et en fait les le dissensus lui ne jouait que sur les modalités de production de la richesse matérielle d'un côté et sur les critères moraux et politiques de redistribution de la richesse produite c'est là-dessus qu'il y avait le dissensus et en fait on n'arrivera jamais à avancer écologiquement si on ne reproduit pas une structure analogue c'est-à-dire que là où on politise les enjeux par exemple on politise l'enjeu climatique le pays qui le politise le plus ce sont les Etats-Unis si vous êtes républicain vous êtes climato-sceptique à peu de choses près si vous êtes démocrate vous prenez plus ou moins en sérieux la question du climat ça c'est foutu il n'y a pas d'avancée possible en fait l'idéal ce serait qu'on ait une gauche et une droite qui reconnaîtraient les difficultés écologiques la nécessité de produire moins j'insiste énormément de produire moins on peut consommer moins mais évidemment avec des critères sur les modalités d'y parvenir qui repermettraient un jeu démocratique et donc en fait la neutralité axiologique des libéraux c'est du flanc jamais été neutre ils ont toujours pensé que la finalité de l'humanité c'était l'enrichissement matériel et la maximisation de l'enrichissement matériel donc je m'inscris complètement en faux sur cette façon de comprendre la laïcité et donc effectivement pour moi on peut concilier une forme je dis bien une forme vous m'avez bien entendu que ça reste mesuré une forme de retour de la spiritualité dans l'espace public pour autant que dans l'espace public il soit évident que les spiritualités sont diverses et donc à partir de ce moment-là au contraire elles peuvent nourrir un certain nombre de choses mais à condition qu'il y ait quand même cet espace de respiration qu'on appelle la laïcité qui fasse effectivement qu'on ait une forme de lieu vide spirituellement vide mais c'est qu'une forme on voit bien qu'en fait cette forme-là elle sera plutôt du côté de ce que j'appellerais mes spiritualités d'accomplissement qui vont devenir diverses dans une société contemporaine mais en revanche j'ai bien une spiritualité ontologique qui est consensuelle donc voilà le schéma que je propose c'est-à-dire qu'effectivement la pluralité ne se joue pas de la même manière en fonction du type de spiritualité et donc Dominique si je reprends ce que tu dis pour être sûre d'avoir bien compris donc il y a finalement une forme de consensus implicite dans nos démocraties qui mettait finalement tout le monde d'accord droite comme gauche autour d'une certaine définition du progrès du développement en gros productiviste quoi et matérialiste et on pourrait dire anthropocentriste et décliné ici l'arrière-cuisine finalement les présupposés philosophiques de ce consensus implicite de nos démocraties et ce que tu dis c'est que finalement on est appelé aujourd'hui à construire un nouveau consensus démocratique et que pour créer ce nouveau consensus démocratique on n'est pas obligé d'être dans une conception qui tranche de manière très nette les frontières entre la sphère privée et la sphère publique entre le religieux et la laïcité il pourrait y avoir finalement des points de convergence et d'influence réciproques si tant est qu'on est dans le respect d'une pluralité de regards et de vision substantielle de la vie bonne ce serait ça ou bien tu rajouterais absolument c'est à dire qu'en fait la différence elle passe plus entre spiritualité et non spiritualité elle passe entre les deux formes de la spiritualité sur le plan ontologique impossible de ne pas avoir un consensus on n'avancera jamais autrement en revanche sur le plan de l'accomplissement de soi là effectivement la diversité a à nouveau tout son sens et c'est là que la laïcité a son sens et c'est pas sur l'aspect spirituel ontologique ok merci beaucoup Dominique alors Brigitte toi comment tu vois les choses par rapport à cette question alors malheureusement pour le débat peut-être sous certains aspects je suis entièrement d'accord avec Dominique Bourg et je pense que c'est vraiment fondamental de parvenir à prendre conscience du fait que c'est le pluralisme des postures qui permet la démocratie je veux dire s'il n'y avait pas eu historiquement s'il n'y avait pas eu la confrontation notamment de postures religieuses qui ont émergé progressivement dans l'histoire pour se confronter à l'existant il n'y aurait pas eu cet événement de la démocratie qu'on associe la plupart du temps dans nos sociétés finalement au processus de sécularisation mais c'est peut-être mettre la charrue avant les bœufs parce que dans le fond c'est la confrontation des religions qui a permis plutôt cette émergence démocratique et je pense qu'aujourd'hui effectivement il y a enfin reste ce problème où dans le fond des voix inspirées par le religieux peuvent difficilement trouver leur place alors même qu'elles devraient y être et en même temps vraiment cette nécessité fondamentale de pouvoir avoir effectivement des laïcités qui permettent ce débat mais là je voudrais dire combien rappeler combien on a vraiment un problème avec les populations musulmanes aujourd'hui qui restent dans une incompréhension totale de ce qu'est la laïcité parce que pour des raisons historiques la laïcité a été imposée par les puissances coloniales notamment dans le monde musulman et que donc laïcité pour eux équivaut à déstructuration des sociétés des structures sociétales telles qu'elles existaient à l'époque et donc forcément dès lors que ça n'apparaît que comme une forme de domination d'impérialisme ou dans le fond mais ça ne peut pas être accepté comme ça et donc dès lors qu'un travail ne sera pas fait sur le fond pour réexpliquer comment la laïcité est née en Europe qu'est-ce qu'elle permet et qu'effectivement cette nécessité de permettre cette pluralité des manières d'être et de croire ou de ne pas croire doit vraiment partie prenante même de l'existence de notre démocratie tant que ça ne sera pas compris on ne pourra pas avancer très loin et donc voilà et ce qui est vraiment encore d'autant plus compliqué je pense pour des populations notamment de confessions musulmanes c'est quand on voit la diversité des manières dont la laïcité se met en pratique y compris dans le contexte contemporain la laïcité française n'a rien à voir avec la laïcité ou la neutralité belge elle est quand même très très différente dans la gestion du culte elle est très différente si vous prenez le cas turc finalement la république turque qui estime qu'elle ne peut survivre que dès lors qu'elle gère complètement le religieux le ministère des affaires religieuses turc est le plus gros ministère celui qui est doté d'un financement astronomique et donc quelque part c'est l'état qui donne les discours pour les imams tous les vendredis etc. donc là on voit que et pourtant c'est soi-disant un régime de laïcité ou soi-disant il y a séparation du politique et du religieux donc c'est clair que c'est très très difficile pour des populations musulmanes qui sont marquées par cette histoire qui sont marquées par ces pluralités de pensée et qui n'ont pas nécessairement les cadres intellectuels parce que simplement on n'a pas pris le temps y compris je pense dans les écoles primaires et secondaires c'est des débats compliqués mais je crois que là il y a vraiment un problème alors même que dès lors qu'ils pourraient comprendre que dans le fond ça leur permettrait d'être pleinement eux-mêmes dès lors qu'il y a un respect effectivement de ce pluralisme et ça c'est vraiment une question fondamentale et qui reste difficile d'ailleurs par exemple aujourd'hui c'est assez compliqué parce qu'il y a en plus des instrumentalisations politiques qui sont faites de tout ça quand vous voyez la manière dont le régime turc aujourd'hui est en train de construire la turquicité en tant que musulmanité il devient quasiment impossible d'être turc si on n'est pas musulman c'est quand même oublié que même parmi les soi-disant musulmans il y a par exemple 15% d'Alevi en Turquie qui ne se reconnaissent pas tout à fait dans les principes tels qu'ils sont partagés par leurs autres concitoyens et donc c'est ça qui est très très compliqué aujourd'hui c'est de parvenir à resituer cette complexité et remettre les principes et entre autres parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre de débordements qui existent y compris dans la manière dont on applique la laïcité en France ou ailleurs je suis désolée mais quand on voit toutes les problématiques qu'il y a eu par exemple autour des mères qui allaient chercher leurs enfants à l'école ou des choses comme ça tout le monde finit par tout mélanger et ce qui évidemment donne du grain à moudre à un certain nombre d'états justement par exemple la Turquie qui va continuer à dire combien l'Europe est complètement islamophobe que les musulmans n'ont pas leur place et donc pour des gens qui ne vivent pas en Europe et qui ne savent pas ce que c'est au quotidien on finirait par croire qu'une femme ne peut même plus porter le foulard en rue et donc évidemment il y a énormément de fantasmes en plus qui se construisent là parce qu'il y a des enjeux il y a des enjeux géopolitiques qui sont clairs et donc je trouve c'est assez compliqué et je pense qu'on a vraiment besoin de remettre les choses à plat de pouvoir les déconstruire pour pouvoir voilà réentamer des débats plus sereins parce qu'aujourd'hui c'est vraiment effectivement très très tendu en la matière Brigitte si tu me permets de rebondir sur quelque chose que tu as dit et ensuite tu poursuis c'est par rapport au premier point que tu as amené avec finalement ce rejet d'une forme de laïcité ou de démocratie qui est associée à une forme d'impérialisme colonial et du coup rejetée en bloc est-ce que est-ce que ce qui est rejeté en bloc outre évidemment la charge la charge historique et la manière dont ce genre de modèles ont été amenés dans une série de pays par le monde mais est-ce qu'il n'y a pas dans ce débat là dans ce rejet aussi finalement une confrontation entre deux visions substantielles quelque part qui s'affrontent si on reconnaît qu'il y a justement une charge ontologique implicite au modèle occidental avec l'idée que finalement on n'est jamais dans un espace vide sur le plan il n'y a jamais de neutralité totale en termes de présupposés ontologiques et métaphysiques est-ce que du coup au nom de la laïcité est-ce que quand on est dans une altérité épistémologique et métaphysique on ne perçoit pas plus que nous qui sommes immergés dedans justement cette charge ontologique et métaphysique de nos démocraties et que du coup ce serait non pas un rejet du point de vue d'une religion face à une forme de neutralité mais de quelque part deux spiritualités qui s'affrontent celle dont Dominique a parlé qui est finalement la spiritualité productiviste et matérialiste de l'Occident versus la spiritualité musulmane ou autre deux cosmo-visions finalement qui s'affrontent bien que l'une se présente sous la manière de la neutralité cette idée du fameux choc des civilisations en quelque sorte je vais te donner un exemple très simple parce que je pense que parfois il est important de retomber sur des choses un politologue français qui s'appelle Aoues Séniguer vient de boucler ici un ouvrage sur les néo-frères musulmans l'islam politique par excellence il travaille sur les néo-frères en France et dans le fond il a questionné c'était les néo-frères et le nouvel esprit du capitalisme ça s'intitule et dans le fond on voit bien que autant les frères par exemple sont continuellement dans un discours anti-matérialiste etc donc voilà un critique du modèle occidental qui serait devenu un anti-spirituel autant dans leurs pratiques concrètes ils sont eux-mêmes devenus de véritables capitalistes et où dans le fond la réussite dans les affaires devient presque le signe d'une élection en quelque sorte un peu comme dans le protestantisme exactement tout à fait et donc c'est vraiment interpellant parce qu'on le voit aussi quand les frères musulmans sont arrivés au pouvoir en Égypte qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont promu finalement des politiques libérales sur le plan économique et donc finalement opposer comme ça deux grandes visions non il y a une multiplicité de manières d'être musulmans et européens et chrétiens et tout ce que tu veux mais ce qu'on voit simplement c'est que alors oui il y a effectivement des critiques entre un certain nombre d'excès les questions du gaspillage mais en même temps voilà je pense vraiment qu'il n'y a pas cette idée enfin pour moi il n'y a pas un choc de civilisation il y a une instrumentalisation d'un certain nombre de discours qui se font de part et d'autre et voilà qui nous apportent de déconstruire en même temps c'est vrai que par exemple le thème de la justice sociale est important pour beaucoup de musulmans et elle avait notamment été mise en exergue par Saïd Koutoub qui était le deuxième leader des frères musulmans cette justice sociale que certains alors pourraient traduire par une justice écologique mais ça on voit bien qu'on est encore trop tôt il y a quelques personnes qui l'évoquent qui sont musulmans mais très 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 rares donc voilà et donc sur cette idée de laïcité moi je le vois avec mes étudiants et notamment mes étudiants musulmans quand il y a cette recontextualisation qui est faite et quand il y a un exposé pour montrer combien la laïcité aussi c'est une construction et que dans chaque contexte dans chaque temporalité il y a des modalités différentes et que finalement les musulmans peuvent tout à fait trouver leur place et la plupart des musulmans européens en fait ont bien compris qu'ils peuvent trouver leur place dans les laïcités européennes finalement il y a très peu de partis islamistes qui ont émergé on a vu en Belgique par exemple il y avait ce fameux parti islam mais ils ont toujours le nombre de voix qu'ils ont récolté est ultra minoritaire et la plupart des musulmans en fait rentrent plutôt dans le cadre des partis politiques traditionnels ou moins traditionnels mais en tout cas ne valorisent pas particulièrement leur identité musulmane sauf certains mais je veux dire très minoritaires Merci beaucoup Dominique est-ce que tu veux réagir à ce que vient de dire Brigitte ? Non je n'ai pas d'opposition à ce que vient de dire Brigitte moi j'ai vu ça aussi avec la Turquie ils construisent partout des môles mosquées supermarchés mosquées supermarchés mosquées supermarchés et donc en fait si je parle de spiritualité au sens ontologique on voit bien finalement l'occidentale a pénétré partout et qu'elle s'est imposée partout et donc effectivement que des néo-frères musulmans soient des capitalistes comme les autres ça n'a absolument rien d'étonnant en revanche si je regarde ça à la lumière des enjeux écologiques je sais que ce n'est pas possible c'est-à-dire ça nous amène à une habitabilité de la terre qui va finir par devenir résiduelle et donc et là c'est là où pour moi la différence elle passe vraiment entre ces deux formes de spiritualité telles que je l'ai indiqué elle peut bien faire comprendre là où il y a laïcité ou pas effectivement si on doit être absolument pluraliste en termes de spiritualité au sens du mode d'accomplissement je ne vois pas où est le problème d'avoir un burkini ou d'avoir un foulard ça relève de la liberté individuelle et c'est pas plutôt là-dessus qu'on doit avoir consensus là où on doit avoir consensus et arrêter de détruire ce qui nous fait vivre sur terre et donc et ça c'est effectivement très important de proposer de nouvelles distinctions de reproposer une réinterprétation de la laïcité en fonction de cette donnée plurireligieuse elle s'est construite en France par exemple à l'encontre de l'église catholique et au contraire les protestants étaient très laïcs parce qu'ils avaient subi la domination catholique pendant des siècles donc voilà on doit reconstruire ça avec un appareil conceptuel relativement clair et où on va maintenir le meilleur de l'héritage en le faisant évoluer en fonction de problématiques qui sont différentes et là j'y reviens je m'inscris en faux contre une espèce de neutralité libérale ontologiquement le libéralisme n'était absolument pas neutre et tout en disant ça j'ai insisté et moi il y a beaucoup de choses que je conserve du libéralisme ce que je ne conserve pas du libéralisme c'est l'idée que nos modes de vie relèvent de l'arbitraire de chacun tout simplement parce que nos modes de vie c'est ce qui détruit l'habitabilité de la Terre par leur substrat matériel et énergétique donc voilà si je prends vraiment en compte les défis qui sont les nôtres la posture de diversité évidente qu'il y a la nôtre ben voilà ce qu'il faut essayer c'est de reconstruire les choses de telle sorte que les séparations puissent être comprises par tous de façon relativement simple sans qu'effectivement d'anciens jeux de domination ne réapparaissent et parfois dans le combat laïque ben oui c'est pas toujours très bien compris parce qu'on continue à mélanger les registres et ça ça n'est bon pour personne merci Brigitte tu veux réagir rajouter quelque chose par rapport à cette question non pas particulièrement c'est très dense oui c'est sûr et ça ouvre pas mal de questionnements moi j'avais une petite question bonus mais bon vous avez déjà abordé cette question je ne vous l'avais pas annoncé mais je vais quand même tu prends des sourcils toujours dans cette idée finalement de chercher de nouveaux bagages philosophiques et existentiels pour nous engager collectivement vers une forme de soutenabilité là où le combat ne semble vraiment pas gagner d'avance est-ce qu'on pourrait est-ce qu'on peut à votre avis postuler finalement une forme d'horizon alors bien sûr pas en acte on est en acte dans un pluralisme qui semble irréductible mais est-ce qu'on peut quand même postuler finalement une sorte d'horizon de convergence interconfessionnelle incluant même finalement l'athéisme dans la palette de cet horizon de convergence pour élaborer finalement un nouveau rapport au monde éco-centré alors comment est-ce qu'on pourrait l'anticiper cet horizon de convergence autour de concepts comme celui de reliance homme-nature autour d'une vision unitaire et en mobilisant peut-être ce concept que je trouve très fécond d'unité transcendante des religions ou d'unité transcendante finalement d'horizon transcendant des visions du monde postulé à titre d'hypothèse évidemment et pas à titre de système dont on pourrait prétendre posséder mais qui fonctionnerait finalement comme un nouvel idéal régulateur pour l'orientation politique vers la soutenabilité qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Je commence ? Brigitte, vas-y Rien simplement je pense que horizon de convergence interconfessionnelle mais on voit qu'il y a un certain nombre de dynamiques nouvelles qui s'établissent le pape et ses relations avec notamment le grand cher de Lazare qui est quand même l'institution universitaire par excellence en Égypte où justement sur ces questions écologiques il y a une volonté il y a une main tendue qui est là en même temps quand tu évoques par exemple cette idée y compris avec l'athéisme simplement j'en reviens à des faits il y a un débat qui est établi entre les religions et les confessions et les traditions philosophiques et religieuses au sein de l'Union Européenne depuis un certain nombre d'années et bien on continue à faire ces débats avec des arènes différentes où tout le monde n'est pas ensemble parce qu'on continue à voir que ça reste difficile très compliqué et notamment vis-à-vis de l'athéisme et donc on voit bien qu'il y a des mouvements qui sont faits et quelque part le défi climatique entre autres et la question écologique de manière générale pour moi c'est gravissime mais elle peut être aussi considérée comme une chance justement parce qu'elle va obliger d'une manière ou d'une autre les différentes religions à se réadapter à leur contexte je veux dire même si elles ont voulu même si elles restent parfois dans une forme d'apologie même si etc. malgré tout les positionnements qui vont être adoptés partout parce qu'on n'a pas le choix on se doit de réagir vont les pousser à aller de l'avant et donc dans ce sens-là je pense qu'effectivement il y a des nouvelles convergences qui vont s'établir mais voilà il y a un certain nombre de principes qui restent difficiles et il faut savoir que la pensée musulmane aujourd'hui est dans une crise dramatique depuis des décennies et qu'il y a vraiment encore très peu de lieux possibles de réflexions théologiques et entre autres parce que la plupart des pays musulmans restent aussi des pays qui sont largement autoritaires qui sont largement dominés par des logiques patriarcales etc. où de multiples débats ne peuvent pas émerger tout simplement et donc voilà c'est pour ça que ça reste très très difficile et donc du coup dans ce contexte en plus globalisé il y a une surenchère identitaire qui reste là constamment et qui fait qu'en fait qui donne un peu cette impression que la moindre concession qui s'est refaite eh bien on perdrait son identité et là aujourd'hui je trouve que c'est là où le bas blesse en fait merci Brigitte Dominique la réaction de la fin oui alors deux réactions tout à fait d'accord avec Brigitte sur le fait que la globalité des problèmes écologiques et puis une diversité de faits conduisent les religions à certaines formes d'émulation par rapport aux enjeux écologiques d'après ce qu'a dit Brigitte on commence à la voir venir aussi dans le le milieu d'islam moi je le connaissais par le soufisme mais elle m'a appris qu'il existait d'autres choses je me souviens aussi du grand congrès qui avait eu lieu elle doit connaître ça je crois que c'était en juillet 2017 à Istanbul qui avait donné des conclusions qui étaient assez extraordinaires du style arrêtons d'exploiter le pétrole ça allait quand même assez loin c'était très intéressant donc on voit qu'il y a cette dynamique là alors c'est vrai que jusqu'alors on veut pas on continue à faire comme si l'athéisme était une posture à part moi justement en essayant de promouvoir ces deux sens du mot spiritualité c'est pour casser cette posture à part parce qu'en fait si j'entends par spiritualité ces deux fonctions sociales je n'ai aucune société fut-elle athée qui échapperait à mes deux fonctions donc j'ai bien une conceptualité qui est commune qu'il y ait des confessions révélées ou non ou qu'il y ait le reflux de toute forme de confession en fait dans les deux cas j'ai mes deux spiritualités au sens où je les définis et donc il n'y a aucune raison de ne pas discuter ensemble parce qu'en fait il n'y a pas de neutralité par rapport à ça il n'y a aucune neutralité ontologique ça n'existe pas évidemment il n'y a pas de neutralité en termes de modalité d'accomplissement donc c'est c'est nécessairement commun j'ai aucune raison de les séparer donc avec ce jeu conceptuel et avec un défi qui devient global on doit arriver à faire discuter ensemble et à faire mentir le petit gamin qui était pourtant adorable sur le collège français ben non non les amis on peut avoir une confession ou être athée et on peut quand même discuter en fait exactement des mêmes choses on ne fera pas la même manière Dieu merci sans ça la vie humaine serait très triste et bien merci beaucoup il me reste le petit mot de la fin pour vous remercier avant tout parce que j'ai trouvé vraiment la discussion très intéressante vraiment j'ai trouvé le débat riche et j'espère qu'on va pouvoir poursuivre ces réflexions peut-être en partenariat avec Ethopia ou dans d'autres lieux donc je vous remercie merci beaucoup à Ethopia aussi d'avoir hébergé cette rencontre et voilà je vous souhaite une bonne une bonne suite de colloques à tous merci au revoir Dominique merci au revoir au revoir merci au revoir au revoir Sous-titrage FR ?